On va commencer cette vidéo des 6 ans de pouce par installer cette petite chose pour mon pouce swifi. Bon pour l'instant on en a eu peur parce que je ne suis pas très douée. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais que t'aimes bien ça. Je suis bonne à aspirer mon lit après. J'ai investi dans un nouveau grattoir parce qu'en fait, je vais vous montrer après. Voilà, le grattoir de swifi et en fait là en dessous c'est du carton donc forcément il a commencé à attaquer le carton et je me suis dit que de toute façon, il ne montait pas dans la coco là. Il est endormi Bibi. Il ne montait pas dans la coco donc ça ne servait à rien. Du coup, j'ai acheté ça avec une base en bois et la ficelle quand il la défoncera et bien j'ai acheté de la ficelle et je le remettrai sur le socle en bois. Et là, autant vous dire que le socle en bois, avant qu'il l'attaque, il va falloir y aller. Et comme Monsieur Swifi va fêter ses sept ans, il va demain, le 1er octobre, je me suis dit que j'avais dû faire un cadeau utile et sympa et joli, sans combiner. J'ai acheté ça chez Truffaut pour une vingtaine d'euros. Et je sais que ces petites plumes là, il y a une une qui s'est barrée d'ailleurs. Je sais qu'elles ne vont pas faire mon feu, mais je sais que ces petites plumes, Monsieur Swifi les adore. Que se t'en dit Bouboule ? Happy birthday ! Voilà, ce n'est pas très très grand. Moi aussi, ça le fait. C'est une affaire pour moi. Coucou tout le monde, du coup on se retrouve encore une fois, mais là pour parler réellement du sujet de cette vidéo. Cette petite introduction cadeau Swifi n'était qu'une introduction pour dire que nous allons fêter les sept ans de Swifi et mes six ans de pouces à deux semaines près. C'est le mi-septembre que j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux et Swifi est né le 1er octobre précisément. Je vous filme aujourd'hui une vidéo sur mes six ans de pouces en ayant les cheveux dégueulasses. D'ailleurs, ça serait bien aussi que tu te centres sur la vidéo. C'est cool ! Alors, je ne vais pas forcément faire une très très longue vidéo parce que ça fait six ans que vous me suivez, six ans que vous savez que j'ai une routine, que je ne la change pas beaucoup. Pour faire un petit topo pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux en septembre 2012 suite à une opération. j'ai eu des cheveux qui ont vraiment beaucoup morflé et je me suis donné comme objectif un jour d'avoir un mètre de cheveux, mais un mètre de cheveux de qualité. Et ça, et bien ça y est, on a enfin atteint cet objectif. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour autant que je vais arrêter de faire des vidéos et que je vais arrêter de vous partager des choses. Encore cette année, j'ai découvert des produits parce que je suis un petit peu sortie de ma zone de confort. Certains produits ne m'ont pas forcément super plu, mais j'ai découvert d'autres produits et je me suis dit que, ben, pourquoi pas vous en parler. Aussi, je voulais faire une petite ellipse. Si vous ne vous souvenez pas, si vous n'êtes pas au courant de tout ce qui a pu se passer, pour moi dans cette année, donc dans cette année de pousse, donc de septembre 2017 à septembre 2018, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été malade à partir de mi-décembre 2017. Pendant un mois à un mois et demi, j'ai déclenché la maladie chronique de Meynière, qui est une maladie chronique de l'oreille interne et qui a forcément fatigué mon organisme. qui, en fait, pour vous faire un petit résumé de ce qui est la maladie de Meynière, c'est un dérèglement au niveau de l'oreille interne qui vous déclenche des vertiges, des acouphènes, des nausées, des maux de tête, troubles de l'équilibre, en fait, et comme c'est une maladie chronique, elle ne se soigne pas. Donc, vous vivez avec, vous connaissez votre corps et vous savez qu'elle se déclenche suite à de l'anxiété, à de la fatigue, à du stress. Donc, forcément, ce que vous allez faire, c'est vous préserver. Voilà, pas plus compliqué entre minuit. Et donc, du coup, pendant un mois et demi à deux mois, c'est vrai que niveau sommeil, etc., ce n'était pas le top. J'ai ensuite été, enfin, je suis allée mieux, et mi-mars, je me suis fait cambrioler. Suite à ça, j'ai eu d'énormes problèmes financiers et vols de chèques, etc., et j'ai déménagé. Donc, rebelote, problèmes de sommeil, problèmes de stress, d'anxiété, de déménagement, tout ce qui s'ensuit suite à un trouble comme ceci, où le cambriolage est un... Enfin, le cambriolage est une action qui a de grosses conséquences sur votre vie perso, vie mentale, etc. Et donc, ça a été mieux, et après, ça en est suivi l'été, et on arrive là au début de l'automne. Donc, à travers cette année de pousse, il y a quand même eu 2 à 3 mois, si on grossit le truc, on peut dire 4 mois, ou on ne peut pas dire que c'était folichon, quoi. Et ensuite, l'été est aussi assez impactante sur la santé de nos cheveux. Pour celles et ceux qui vivent dans le sud de la France, vous le savez. Entre la chaleur, le sel, vous allez à la plage, vous profitez, etc. Et bien, vous savez très bien que vos cheveux vous morphaient un peu. Et donc, tout ça, pour vous dire pourquoi je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire que malgré tout, malgré tout, j'ai dû faire, je ne sais plus quand, une coupe et un brûlage. Je ne me souviens même plus quand est-ce que je l'ai fait. Je pense que je l'ai fait quand je suis arrivée ici. Et je suis arrivée ici en avril ou en mai, je crois bien. Donc, mine de rien, ça remonte à un moment. Certes, mes pointes sont un peu sèches et un peu fourchues. Mais malgré tout, j'ai réatteint mon mètre de longueur avec une qualité plus ou moins satisfaisante. Et je dirais quand je dis plus ou moins, c'est plus plus que moins. Donc, je suis quand même satisfaite et contente que malgré tout ce merdier, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, on en arrive à quand même avoir une longueur de cheveux satisfaisante, mais surtout une qualité de cheveux satisfaisante. Et c'est ce que mes collègues m'ont dit il n'y a pas très longtemps, en disant, waouh Aurore, en plus de ça, tu as les cheveux longs, mais tu as aussi une densité et une qualité de cheveux plus que bonne. Donc, ça fait plaisir de le voir par soi-même et ça fait plaisir de se l'entendre dire parce que des fois, on n'est pas très très sûr de ce qu'on voit. Donc après, preuve en est, là c'est vrai qu'ils sont gras, donc ils sont un petit peu quand même moins volumineux, mais c'est quand même une natte assez sympa. Et bon là, c'est vrai que ça fait un petit peu que de ras là, mais je pense que c'est comment je les ai attachés. Mais en fait, j'ai quand même une longueur de cheveux et des pointes pas trop dégueulasses. Je vais partir en vacances et je pense qu'en novembre, je vais refaire une petite coupe et un brûlage après être revenue de vacances. Je suis toujours dans le test de compléments alimentaires. J'en ai testé un nouveau. J'en reteste un autre que je ne connaissais pas. Et arrivé, je pense, à la fin novembre, je vous ferai une big battle de compléments alimentaires en vous donnant mon top 3 à moi avec les effets qu'il y a eu sur moi. On est toutes différentes et je vous le redirai dans la vidéo. Pourquoi on a tous une réponse plus ou moins bonne par rapport à certains compléments alimentaires. C'est pas très compliqué, mais beaucoup de personnes l'oublient. On va passer ensuite à 3 produits dont je ne me passerai plus maintenant. un que vous connaissez déjà et deux nouveaux. D'où un, je vous en ai un petit peu parlé dans les produits finis. Ah non, et un quatrième aussi, l'eau. D'ailleurs, cette bouteille d'eau, je l'ai eue à une soirée Beleda. Faudrait que je vous en parle un petit peu. J'ai pas envie de faire une vidéo spécialement pour ça, mais il faudrait que je vous en parle. Transition pas du tout préparée, mais bon voilà. En parlant de Beleda et de la soirée Beleda que j'ai passée à Montpellier, comment vous dire que cet après-shampoo est pour moi le must-have de ma routine que j'utilise depuis plusieurs années. J'adore l'odeur, j'adore ses effets. Si je ne pouvais pas utiliser celui-là, je retomberais bien sur celui que je commandais sur iHerb à la glycoprotéine. Quelle était la marque ? Je vieillis au bout de 6 ans. Je ne me souviens plus de la marque Aubrey Organics. Toujours réfléchir avant d'aller chercher. Donc du coup, cet après-shampooing, je l'aime beaucoup. Il est à l'avoine. Il redonne de l'élasticité, de la force et de la brillance. Il est préconisé pour les cheveux secs et abîmés. Il sent très très bon. Il y a aussi le shampoing de la même gamme que j'utilise de temps en temps. Et donc deux produits plus ou moins nouveaux. Celui-ci, je vous en avais parlé pendant ma revue des produits finis. C'était celui à la papaye. Là, c'est celui à la noix de macadamia qui sent très très bon. Qui est un peu plus riche. Qui fonctionne bien aussi. Mais je dirais que celui à la papaye est quand même plus efficace sur moi. Mais bon, je l'utilise. D'ailleurs, après, je vais aller faire un soin en poudre et je vais le mettre dedans. Ça sera fort sympa, je pense. Ensuite, ça c'est grâce à My Beautiful Box. Alors, je ne sais plus quel mois. Je pense que c'était pour juillet ou août. Et en fait, c'est une crème pour les cheveux, soleil et mer. En fait, c'est une petite crème que vous pouvez mettre avant. Donc moi, je mettais avant de sortir, après être revenue de la plage, etc. Qui va faire une petite couche de protection contre la sécheresse, le sel, le chlore si vous voulez, le soleil. Et je vais, je pense, l'utiliser et l'emmener au Maroc. Parce que ça va bien me servir aussi. Parce que je vais passer des journées entières à faire de la randonnée. Et je pense qu'il fait encore à peu près chaud comme ici dans le sud de la France. Ou comment vous dire que nous sommes en automne et qu'il fait encore 28 degrés certaines après-midi. On ne va pas s'en plaindre. Et donc du coup, ce n'est pas parce que tu es en automne que tu ne dois plus protéger tes cheveux. En gros, c'est ça. Les trois produits que j'ai un peu découverts. Enfin, deux produits que j'ai un peu découverts et utilisés durant cette nouvelle année de pouces. Après, pour le reste, j'ai utilisé les soins Masato et Fitema, des Beautiful Box aussi. Ça m'a plu, mais ce n'était pas transcendant en fait. Je les ai utilisés une fois. Et on m'en a renvoyé. Donc du coup, j'en ai réutilisé encore une fois. Et la deuxième fois, je me suis dit non. En fait, ce n'est pas si ouf. Ce n'est pas forcément des produits qui te correspondent. Donc, eh bien, c'est bien. Tu as testé des nouveaux produits, mais reste sur tes valeurs sûres parce que ça te va très bien. Ensuite, franchement, il n'y a pas eu de nouveauté vraiment fulgurante. Au niveau des cheveux, ça y est, ma routine est faite depuis plusieurs années et grand bien en face parce que mes cheveux poussent très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vous dirais que quand vous avez trouvé une routine, restez-y parce que, à moins que vous retrouvez des équivalents, etc. Mais c'est surtout au niveau des bienfaits. Si vous trouvez un produit qui a des bons effets sur vous, que ce soit par exemple, vous avez besoin d'hydratation, il vous hydrate bien. Vous avez besoin de nutrition, ils nourrissent bien. Restez sur les mêmes gammes et les mêmes styles de produits. Ne commencez pas à partir dans d'autres choses. Et pour celles qui veulent faire une transition du chimique au naturel, je pense à ma petite Camille que je connais depuis des années. Allez-y crescendo. Ne passez pas du jour au lendemain à une routine all chimique, à une routine all naturelle. Parce que vos cheveux vont faire net, 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 qu'est-ce qu'elle nous fait, qu'est-ce qu'elle nous fait. Et comme je disais, en fait, c'est un peu comme si quelqu'un mangeait exclusivement des burgers ou à la McDo tous les jours. Et du jour au lendemain, il se met à manger de la salade et des crudités. Forcément, l'organisme, la transition, elle va être violente. Donc du coup, comme je vous ai préconisé, finissez vos produits chimiques tout en mettant un produit naturel. Par exemple, vous allez mettre un nouveau shampoing naturel. Mais gardez votre après-shampoing ou votre masque chimique. Faites une semi-transition. Allez-y crescendo. Utilisez des produits plus ou moins naturels issus du greenwashing. Parce que ça, le greenwashing, il y en a plein. On a l'impression d'avoir des produits très très bons et très très naturels. Elle est en fait, point du tout. Nature et moi, Nectar of Nature, Lush. Lush n'est pas forcément super top. Il y a beaucoup de DTA ou des produits assez décapants. Mais ce sont des bons produits que j'ai utilisés, que j'utilise encore. Par exemple, j'adore un de leurs gels douche et les bombes de bain. Je ne vais pas m'en plaindre. Il ne faut pas non plus être à l'extrême. Tout ce qui est extrême, de toute façon, est mauvais et malsain. Donc, voir une transition trash et vraiment progressive et fluide. Parce que comme ça, au moins, vous allez pouvoir finir les produits que vous aviez. Et vous allez pouvoir habituer, au fur et à mesure, votre cuir chevelu, votre organisme, à n'avoir que des produits naturels, avec des bienfaits, avec des huiles essentielles. Aussi, il faut vraiment être sûr que vous n'êtes pas allergique aux huiles essentielles. Il faut vraiment utiliser, au fur et à mesure, les huiles essentielles. Ne pas le faire pareil du jour au lendemain. Parce que votre organisme ne va pas comprendre les huiles essentielles. Elles sont concentrées et sont très très fortes au niveau des effets. Alors, c'est génial parce que quand, au fur et à mesure, des années comme moi, que vous l'utilisez, vous savez que dès que vous allez mettre de la menthe poivrée sur vos tempes, votre mal de crâne va partir. Ce n'est pas un effet placebo. C'est juste que votre corps est enfin réceptif aux huiles essentielles. Et que c'est efficace pour votre petit corps. Donc, voilà un des gros gros points que je voulais vous dire. Faites attention à vos transitions chimiques naturelles. Et après, comme j'ai l'habitude de vous dire, et comme je vais redire encore et encore, le maître mot pour laisser pousser vos cheveux, c'est... Je vous entends derrière votre écran, là. C'est... La... Une patience. Ouais. La patience. Je le dis avec le sourire, mais croyez moi aussi que... Et bien, au début, j'étais comme vous. Putain, j'en ai marre. Ça fait six mois. Il ne se passe rien. Mes cheveux sont dégueulasses. J'ai des fours jusque là. J'ai pas envie de couper. Moi aussi, je suis passée par ces périodes-là. Mais réellement, c'est ça la première chose. La patience. Et n'y pensez plus. Foutez-leur la paix. Le nombre de personnes abonnées qui sont maintenant des amis, que ce soit ma petite Jamila, Aline, que ce soit Inès, quand je leur disais, mais oublie tes cheveux. Arrête. De toute façon, ils poussent. Ne t'inquiète pas. Mais juste, ne t'en préoccupe pas. Arrête de les mesurer tous les jours. Arrête de les regarder tous les jours. Et en fait, quand ces personnes-là ont été très occupées par les études, par des déménagements, par ci, par ça, voyages, machin, médules, elles rentrent chez elles, elles font un point et elles me disent putain Aurore, regarde en un mois tout ce qui a poussé. Et ouais. Mais en fait, c'est parce que tu ne t'en es pas occupée, que tu n'étais pas focus dessus. C'est pour tout. De toute façon, que ce soit, vous allez à la salle au début, tous les jours, vous vous prenez en photo et vous ne voyez aucune différence. C'est normal. En une journée, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive ? Mais au bout de six mois, un an, vous voyez une différence, que ce soit corporelle, que ce soit sur les cheveux. Et quand vous vous oubliez, quand vous êtes un peu moins focus et c'est maladie, au bout d'un moment, il faut arrêter, on ne vit plus. Et en fait, ça pousse. Ça pousse bien. Et après, on est content. Donc voilà. Soyez patient. Faites-vous des routines très light, très simples. Faites des transitions fluides et progressives. Et laissez faire le temps. Voilà. J'ai rien d'autre à dire à part ça. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous êtes toujours content d'être là avec moi après ces six ans de pouces. Merci pour vos retours sur mes autres vidéos sur l'amélioration du bien-être, sur le minimalisme. C'est vrai que c'est quelque chose d'une nouvelle branche de ma vie qui s'intègre. Donc forcément, je vous le partage aussi. Je sais que beaucoup de personnes ne m'attendent que pour les cheveux. Mais aurore au naturel, c'est aurore au naturel. C'est le sport. C'est ses envies. C'est plein de choses. Ce week-end, j'ai fait l'ascension du Mont Ventoux. Et à un moment, je me suis dit putain, j'aurais dû filmer parce que vous auriez vu des chamois. On a eu la chance de voir des petits chamois. Il y avait des insectes. Il y avait des magnifiques fleurs. La vue était magnifique. Et ça a été 3h30 de pure découverte d'être avec soi-même. Même si on marche à deux, il y a des moments où on ne se palpe pas. Parce qu'on est chacun avec soi-même. C'est les meilleurs moments quand vous faites des randonnées. Vous vous retrouvez face à vous-même, face à vos limites corporelles et mentales. Parce qu'au bout d'un moment, les pieds n'en pleuvent plus. Mais si la tête elle veut, vous allez monter jusqu'en haut. J'aurais dû vous filmer tout ça pour vous faire une petite vidéo aussi. De avoir confiance en soi et atteindre ses limites. Les connaître ses limites. Mais je pense que j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo comme ça. Et de pouvoir l'illustrer avec certaines choses. Je vous laisse découvrir tout ça en fait. Ce sera une petite surprise. Voilà. Donc d'autres vidéos dans ce contexte et ce mindset vont arriver sur cette chaîne. Ne croyez pas que je vais abandonner les soins naturels ou les soins pour les cheveux, etc. Non, parce que vous voyez même après 6 ans, je découvre encore des produits. Et il y a des créations de nouveaux produits. Mais je veux que vous plongiez aussi un peu plus dans ma vie et dans le cheminement que je fais. Je vais avoir 30 ans et je pense que 30 ans c'est le meilleur âge en fait. Réellement, plus j'avance et plus je me dis que le meilleur âge c'est la trentaine. Parce qu'on commence à être accompli, on se connaît de plus en plus. Et en fait, on commence à savoir réellement ce qu'on veut dans notre vie. Et ce qu'on va mettre en place pour suivre encore et encore et même jusqu'à la fin de notre vie. C'est ce que je pense à l'heure actuelle. Après on verra, peut-être que ça va évoluer. Mais j'ai envie de partager tout ça avec vous. Parce que je sens que dans les vidéos où je parle de minimalisme, où je parle de psychologie, de l'amélioration du bien-être, du sommeil, de savoir s'écouter, quoi que ce soit. Je sens que vous êtes réceptive à ça. Je sens que ça vous touche et que vous êtes sensibles à ça. Et quoi de mieux que comme récompense de recevoir des commentaires où « Merci, tu m'as permis de voir ci, de voir ça, de mettre en lumière ça, de recevoir des photos. » Ma petite Jamila, comment ça m'a fait plaisir de recevoir une photo de son dressing vraiment épurée avec des paniers. Ça fait du bien en fait. On a l'impression vraiment d'être utile, de servir à quelque chose et de ne pas avoir fait ça dans le vent. que ça n'a pas servi qu'à nous et que ça vous a aussi servi. Même si vous ne l'avez pas fait, mais vous y avez peut-être pensé. Et je sais que ma maman aussi m'a envoyé des messages en disant « J'ai fait un tri de fou, merci, grâce à toi, je suis en train de faire du ménage. » Et comme je vous le disais, quand on fait du tri dans nos affaires matérielles, on fait aussi du tri dans votre mental et vous faites aussi du ménage là-dedans. Donc voilà, double utilité. Je vais arrêter de blablater. Je vous fais plein de gros bisous. Il y a des vidéos qui vont arriver, je pense, qui vont vous faire plaisir. Et je vais vous faire voyager un petit peu avec moi, mais chut, vous verrez ça dans les semaines à venir. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 1